Rojni dit à Siddharth, je comprends maintenant. Ne lâche pas ma main. Je fermerai les yeux et marcherai avec toi. Siddharth répond, c'est exactement ce que je voulais entendre. Je n'ai plus besoin de rien d'autre maintenant. Maintenant, dors, et demain nous commencerons une nouvelle vie. Le lendemain matin, Siddharth est très heureux. Sa grand-mère, le voyant si joyeux, le taquine en disant, est-ce une affaire d'amour ? Juste à ce moment-là, Siddharth reçoit un appel et, surpris, il dit, d'accord, j'arrive tout de suite. Il part précipitamment. Sa mère lui demande, où vas-tu ? Il répond, chez Rojni. À la maison de Rojni, le propriétaire est en train de les expulser pour non-paiement de loyer et jette leurs affaires dehors. Rojni et sa famille supplient le propriétaire de leur accorder plus de temps, mais il ne veut rien entendre. Rojni dit alors, ce que vous faites est illégal. Nous sommes des femmes, dites-moi, où allons-nous aller en si peu de temps ? Le propriétaire, à contre-séure, leur accorde jusqu'au lendemain pour quitter la maison, puis il part. Voyant tout cela, Durga devient extrêmement inquiète et dit, où allons-nous aller ? Où trouverons-nous un endroit pour vivre dans un télé aussi court ? En disant cela, elle s'évanouit. Tout le monde se précipite pour l'aider. Après un moment, le médecin examine Durga et informe la famille que son état est dû à un stress excessif. Il leur conseille de la tenir éloigné de tout stress autant que possible. Une fois le médecin parti, Durga reprend connaissance et commence à pleurer, disant, même après toutes ces années, je n'ai pas réussi à offrir un toit à ma famille. Je ne leur ai rien donné. Je suis complètement inutile. Il ne me reste plus rien. Que dois-je faire ? Durga commence à se comporter de manière irrationnelle, en levant ses bijoux et disant, vendez-les. Cela apportera un peu d'argent. Tout le monde essaie de la calmer, mais elle a perdu le contrôle et pleure de manière hystérique. Voyant cela, Roshni devient très émotive et se rend à la cuisine où elle s'assied par terre en pleurant. Siddharth la rejoint et dit, ce ne peut pas être ma mère. Je me souviens qu'elle travaillait et que cela me déplaisait. Je me plaignais qu'elle n'avait jamais de temps pour moi, que son travail était plus important que moi. Peut-être qu'une malédiction de sa fille s'est réalisée. Je voulais seulement la voir heureuse. Elle n'était jamais comme ça. Elle était une femme si digne, et maintenant, regarde ce qu'elle est devenue. Voyant Roshni dans une telle douleur, Siddharth devient très inquiet et lui promet, je vais arranger les choses. Ne t'inquiète pas, Siddharth rentre ensuite chez lui et conclut un accord avec sa mère. Il dit, je ferai tout ce que tu demandes, mais tu devras rendre toutes les propriétés et le respect que tu as pris à la mère de Roshni. Acceptes-tu cette condition ? Simran accepte et dit, oui, j'accepte. Elle est très satisfaite et dit, je suis fière de toi. Mais Siddharth répond, je ne suis pas fière de moi-même, parce que ce que tu me fais faire est un acte très bas. Je me sens dégoûtée de moi-même pour faire cela, mais je n'ai pas le choix. J'ai deux responsabilités, une envers ma famille et une envers la famille de Roshni, car je suis leur genre. Alors maintenant, je remplis mon devoir en prenant toutes les propriétés et tout ce que ma mère a pris pour le donner à une autre mère. Puis, il s'en va. Le lendemain, Roshni est très heureuse car ils vont retirer leur demande de divorce. Elle est excitée et se rend au tribunal, mais Siddharth n'est pas là. Après un moment, Siddharth arrive. Le juge demande, quelle est votre décision ? Roshni explique qu'ils ont changé la vie. Elle dit, j'avais tort, mais merci de nous avoir donné du temps. En si peu de temps, j'ai réalisé à quel point Siddharth est une personne merveilleuse et combien il m'aime, et maintenant je l'aime aussi. Nous ne voulons pas de ce divorce. Elle est excitée et se rend au tribunal, mais Siddharth n'est pas là. Après un moment, Siddharth arrive. Le juge demande, quelle est votre décision ? Roshni explique qu'ils ont changé la vie. Elle dit, j'avais tort, mais merci de nous avoir donné du temps. En si peu de temps, j'ai réalisé à quel point Siddharth est une personne merveilleuse et combien il m'aime, et maintenant je l'aime aussi. Nous ne voulons pas de ce divorce. Soudain, Siddharth prend la parole et dit, mais moi, si. Roshni est choqué et demande, Siddharth, que dis-tu ? Tu plaisantes, n'est-ce pas ? On ne plaisante pas comme ça au tribunal. Siddharth répète ses mots et dit, je veux ce divorce. Roshni est stupéfaite. Le juge signe les papiers de divorce et dit, votre divorce est finalisé parce que votre mari le souhaite. Il tamponne les papiers et Siddharth s'en va, laissant Roshni assise là, dévastée.